Bien, dans cette vidéo, on va essayer de trouver les primitives de la fonction qui a x associé 3x² plus 2x fois e puissance x³ plus x². Et donc, comme on l'a vu auparavant, les primitives de cette fonction vous nous êtes redonnés par le calcul de l'intégrale de ce que je veux à x, on va dire de 0 à x, puisque cette fonction est définie sur tout R, l'intégrale de 0 à x de 3t² plus 2t, e puissance t³ plus t² dt. Voilà, il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? C'est une fonction assez compliquée. On pourrait se dire que c'est le produit de deux fonctions, on va intégrer par partie. D'accord, quand on dérive 3t² plus 2t, effectivement, ça nous donne une dérivée qui est un petit peu plus simple. Le problème, c'est trouver une primitive de e puissance t³ plus t². Ça, ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile et je ne... Pour tout dire, je n'ai pas la moindre idée de comment on fait. Il y a quelque chose d'un petit peu plus simple. Il y a une nouvelle technique que je vais te montrer que nous allons faire qui s'appelle la technique du changement de variable. Nous allons opérer un changement de variable. Nous n'allons pas travailler avec cette variable t, parce que cette variable t, elle nous donne une fonction à l'intérieur de l'intégrale qui est beaucoup trop compliquée à calculer. Et si on prête attention quand même à cette fonction, on remarque quelque chose. On remarque que le 3t² plus 2t que nous avons là, c'est exactement la dérivée de t³ plus t² que nous avons par ici. Alors, on remarque que dans cette grosse fonction compliquée, il apparaît qu'il y a un petit bout qui est la dérivée d'un autre petit bout. Alors, ça, c'est un signal. Quand tu observes ça dans une intégrale à calculer, tu te dis, là, je fais un changement de variable. Un changement de variable, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec la variable t, tu vas poser, tu vas définir une autre variable qu'on va appeler u. Et tu vas dire que u, c'est t³ plus t². C'est-à-dire que c'est la fonction, c'est le petit bout de fonction dont tu as reconnu la dérivée. Et peut-être que tu ne le vois pas maintenant, mais ça va considérablement nous simplifier les choses et ça va même nous résoudre le problème. Pourquoi ? Voilà ce qu'on va faire. On pose u égale t³ plus t² et on va dériver cette fonction t³ plus t². Et on va écrire la dérivée comme l'écrivent les physiciens. Et tu vas comprendre pourquoi tout de suite. On ne va pas écrire u', on va écrire du sur dt, comme l'écrivent les physiciens. du sur dt, c'est la dérivée de u par rapport à la variable t. Tu sais dériver cette fonction. C'est 3t² plus 2t. D'accord ? Et on va s'arrêter un petit peu sur pourquoi les physiciens écrivent ça comme ça. du sur dt. Qu'est-ce que c'est du ? Ça veut dire que c'est un petit changement dans la valeur de u. Et dt, c'est un petit changement dans la valeur de t. C'est-à-dire que quand on divise un petit changement dans la valeur de u par un petit changement dans la valeur de t, on obtient ce qu'on appelle un coefficient directeur. Là, je te renvoie à tes cours sur les dérivées. Et le coefficient directeur, par définition, c'est la dérivée. D'accord ? Et donc du, c'est un nombre tout petit qui représente un petit changement sur la valeur de u. et donc du sur dt, ça peut être interprété comme une fraction. La division de deux nombres, très petit, mais la division de deux nombres. Et comme ça peut être interprété comme une fraction, je peux multiplier ça par le dénominateur de la fraction. Je peux très bien écrire que ça, ça entraîne que du, le petit changement dans la valeur de u, c'est égal à 3t² plus 2t fois dt. Voilà. Donc ça, c'est une... Voix ça comme une simple opération algébrique qu'on fait sur des fractions. Et en quoi ça m'aide, ça ? Ça m'aide parce que si tu regardes de nouveau l'intégrale qu'on cherche à calculer, tu as à l'intérieur 3t² plus 2t fois dt, ici, là. Et tu vas donc te dire que tout ça, tu vas le remplacer par du. On va le remplacer par du. Tu comprends, on veut écrire l'intégrale d'une fonction beaucoup plus simple, mais qui soit fonction de u au lieu d'être fonction de t. Et le e puissance t³ plus t², ça va devenir e puissance u, puisque t³ plus t², c'est ce qu'on a appelé u. Donc on va avoir l'intégrale de e puissance u du. Et ça, c'est une intégrale beaucoup plus facile. Maintenant, il nous reste un petit problème à... Il nous reste un petit problème à régler avant de pouvoir écrire l'intégrale. C'est le problème des bornes. Lorsqu'on écrit dans notre intégrale d'origine intégrale de 0 à x, ça veut dire l'intégrale pour t variant de 0 à x. De t égale 0 jusqu'à t égale x. Alors t, lorsqu'il varie de 0 à x, comment varie u ? Parce que moi, je veux une intégrale en fonction de u, et ça ne m'intéresse pas que t varie de 0 à x. Je veux savoir de combien à combien varie u. Eh bien, ça c'est ce que nous allons calculer très simplement en substituant 0 et x dans l'expression de u. Nous allons dire que lorsque t égale 0, alors u est égale à... Eh bien, c'est t cube plus t carré, c'est égal à 0 au cube plus 0 au carré, donc u est égale à 0 aussi. Et lorsque t égale x, lorsque t atteint la borne supérieure, qu'il est égal à x, eh bien u est égale à quoi ? à t au cube plus t au carré, donc u est égale à x au cube plus x au carré. Et donc, ma nouvelle intégrale que je vais écrire et qui va me donner la primitive de la fonction que je cherche, c'est l'intégrale non plus de 0 à x, mais comme je viens de le voir, de 0 à x cube plus x au carré, de e puissance, ce qu'il y a à l'exposant de e, c'est u, on l'a reconnu, donc de e puissance u, multiplié par, tout le reste c'est du, multiplié par du. L'intégrale de 0 à x cube plus x au carré, de e puissance u fois du. Et cette intégrale-là ne pose aucun problème, parce que e puissance u, ce n'est pas un problème d'y trouver une primitive. e puissance u, sa primitive c'est lui-même, c'est e puissance u, puisque la fonction exponentielle, c'est sa propre primitive et c'est sa propre dérivée. D'accord ? Donc ça, je peux dire que c'est égal à e puissance u à prendre entre 0 et x cube plus x carré. Donc je vais substituer x cube plus x carré, je vais substituer 0, je vais faire la différence entre les deux, comme on fait en calculant les intégrales. Et ça nous donne donc e puissance x cube plus x carré, moins e puissance 0, donc que je peux écrire moins 1. Et là, pour obtenir, j'ai trouvé une primitive de cette fonction, de la fonction que je cherchais. Et pour obtenir toutes les primitives de cette fonction, il suffit maintenant de faire varier la constante. Au lieu de mettre moins 1, on met plus c. Et donc toutes les primitives de cette fonction, les primitives de la fonction donnée, vont être de la forme e puissance x cube plus x au carré, plus c. et avec plus c. Sous-titrage FR ?